dans la salle comble de la maison du PDCI RDA, que Tijan Thiam a fait son montrée dans sa qualité de nouveau président du Vieux Parti. Une entrée précédée par celle des passidermes de la formation, notamment le président intérimaire, le professeur Philippe-Alphonse Copley-Bonnie. L'ancien président du Crédit Suisse n'a pas manqué de rappeler l'enjeu principal pour le parti, l'échéance électorale de 2025. Il faut continuer à réaliser le parti et se mettre en ordre de bataille pour la bouquette des voix aux prochaines échéances électorales. Notamment dans la dynamisation des activités sur le terrain, à travers le management du poids du terrain, maintenant on compte les spécificités de chaque zone et de toutes les audiographies du pays. À cette passation de charge où dominait la sobriété, étaient notamment présents le maire de Cocody et ex-rival dans la course à la présidence Jean-Marc Yassé, Yasmina Ouénien, ainsi que plusieurs membres de la direction. On vient de tourner la page pour remettre la jeunesse au niveau normal, c'est-à-dire la succession. Dans toutes les vies, il y a une succession. La succession des jeunes. Donc on a tourné la page sans grincement de dents. Tout s'est bien passé. Les péripéties des élections, bon, c'est pour amuser la galerie. Mais la réalité, le président a été plébiscité. Il a été élu à 96, 48 %. Nous sommes heureux, à mon âge, d'assister que la jeunesse est montée au sommet du PDCI. On ne sera plus taxés de vieux partis. On est vieux partis, mais on ne pourra pas nous dire que notre président est vieux. Succédant à Henri Conant-Bédier, décédé le 1er août 2023, Tidjan Tiam est notamment le premier président du PDCI RDA, à avoir bénéficié d'une passation de charges en bonne et due forme depuis sa création en 1946. Succédant à Henri Conant-Bédier, décédé le 1er août 2023.